Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette présentation sur Spring 5. Alors, avant de démarrer la présentation, j'aimerais vous poser quelques questions pour un peu jauger l'audience. Qui ne connaît pas du tout Spring, ici, du tout ? Qui utilise déjà la dernière génération, donc Spring Framework 4, dernière génération de production ? 3.2, 2.5, on est désolé pour toi. 1.2, 1.2, waouh, il faut qu'on parle après, toi et moi. Ok, donc mon nom est Stéphane Nicole, je travaille pour Pivotal dans l'équipe Spring Boot et Spring Framework. Donc l'idée ici, c'est de vous donner une présentation de ce que Spring Framework 5 va vous proposer. Vous allez voir, il y a pas mal de fonctionnalités assez uniques et quelques petites démos assez intéressantes. Mais avant de démarrer, j'aimerais vous faire un résumé de ce qu'on a dans Spring Framework 4, donc ce que vous pouvez utiliser avec la génération actuelle. Donc Spring Framework 4, on est à la 4.3 actuellement. Donc Spring Framework 4, cette génération-là a été réalisée en 2013. Et puis vous avez pu voir, si vous avez suivi un petit peu, qu'on a décidé de faire des cadences de release avec des fonctionnalités de manière régulière, donc tous les 9 mois, environ tous les 9 mois. Donc on a eu 4.0 en 2013, 4.1 en 2014, etc. etc. jusqu'à 4.3 en 2016. Alors on est toujours activement en train de maintenir 4.3, puisqu'on est en 4.3.7 maintenant, si je me souviens bien, avec 4.3.8 mardi prochain. Alors la génération 4 du Spring Framework vous permet vraiment de déployer vos applications dans toute une série d'environnements. Donc vous pouvez utiliser Java 6, Java 7 ou Java 8, avec une flopée d'environnements de déploiement. Et malgré tout, vous allez avoir, vous avez aujourd'hui en production, un modèle de programmation qui est très moderne. Vous pouvez utiliser nativement Java 8. Il y a toute une série de choses qu'on va détecter en fait, en fonction de temps présent. Donc si vous ne pouvez pas mettre à jour un environnement plus récent comme Java 8, eh bien oui, voilà, on est désolé pour vous. Par contre, si vous pouvez tourner avec Java 8, vous allez avoir toute une série de fonctionnalités offertes par Java 8 qui vont être détectées par le framework et qui vont être utilisées. Donc par exemple, si vous devez convertir une date, on va détecter que la nouvelle API de date est présente, puisque vous utilisez Java 8, et on va enregistrer un converteur. Si vous voulez indiquer qu'une dépendance est optionnelle dans un point d'injection, vous allez pouvoir utiliser optionnel. Et toute une série d'autres exemples comme ceux-là. Alors ce qu'on a voulu faire avec 4.3, donc qui est vraiment la version de production, c'est toutes les fonctionnalités qu'on peut y intégrer pour terminer la release line, si vous voulez. Voilà, on a décidé de le faire dans cette release-là, pour s'assurer que vous puissiez utiliser les dernières fonctionnalités dans cette génération-ci. Spring Framework 5, donc, nouvelle génération à partir de 2017 et pour les années à venir. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en 4.3, on a aussi un support étendu jusqu'en 2019. 2019-2020, ce n'est pas encore vraiment totalement décidé. Donc si vous êtes actuellement en 4, vous avez la garantie que vous allez obtenir du support au moins jusqu'en 2019. Spring Framework 5, où en sommes-nous ? Il y a une milestone 5 qui a été réalisée il y a quelques semaines, avec une RC1 qui apparaît fin de ce mois-ci. Donc on est vraiment en train de descendre au niveau fonctionnalité, on est en train de consolider. Il y a une série de projets qui commencent vraiment à construire au-dessus de ce qu'on a construit dans le framework. Donc par exemple, le master actuellement, la branche master de Spring Boot, Spring Boot 2, est déjà bien entendu en train de compiler avec les snapshots de Spring Framework 5. et il y aura une première milestone de Spring Boot 2.0 début du mois de mai. Donc juste la semaine après la release candidate de Spring Framework 5. Donc cette nouvelle génération nous donne l'opportunité de changer les requirements. C'est pour ça qu'on essaie d'amener au plus possible les fonctionnalités dans la release 4.3 pour que vous puissiez les utiliser, sans devoir vous obliger à changer de système requirements. Donc là on passe vraiment à Java 8, à Java i7 comme baseline, donc avec Servlet 3.1, JPA 2.1, JMS 2.0, etc. Et on va aussi passer à JUnit 5. JUnit 5, désolé, je dis les mots en anglais et le chiffre en anglais. Donc si vous utilisez JUnit 4, pas de panique, donc il y a un moteur qui s'appelle Jupiter, qui vous permet d'exécuter vos tests JUnit 4 avec le Runtime JUnit 5. Alors Spring Framework 5 amène toute une série de thèmes, et alors je voudrais bien utiliser l'opportunité des 40 minutes qui me restent pour vous montrer tout ça. Alors premier thème, c'est les améliorations de performance. Donc en gros l'idée, c'est que vous avez une application qui utilise Spring Framework 4, vous la mettez à Spring Framework 5, et vous obtenez des améliorations en termes de temps de démarrage et d'utilisation mémoire. Tout le monde veut ça. Parce que vous n'avez rien à changer et c'est mieux. Alors, un truc sur lequel on voulait vraiment vraiment bosser, un thème central dans Spring Framework 5, c'est le temps de démarrage de l'application. Parce qu'avec l'environnement dans lequel on fonctionne, on a toute une série d'instances de service, un conteneur, des Runtime Elastique, c'est-à-dire que vous avez plus de demandes à un moment donné, vous devez démarrer une nouvelle instance pour traiter les requêtes entrantes. Et puis lorsque, ça veut dire que cette nouvelle instance doit démarrer très très vite pour pouvoir servir les requêtes, et puis lorsque la pression sur votre service diminue, l'instance est coupée pour économiser les ressources et votre facture. Donc l'idée, c'est qu'on veut donner cette agilité et voir ce qu'on veut faire pour améliorer les performances. Alors un des mythes, et je peux dire que c'est un mythe puisqu'on a bossé dessus, c'est que le class-pass scanning est lent. D'ailleurs, on s'est un peu amusé, Brian Closel est moi hier à l'université, si vous n'y étiez pas, il y a bientôt l'enregistrement qui sera disponible. Et donc, on a posé la question de savoir combien de temps prendrait le démarrage d'une application qui contient 5000 classes, et dans ces 5000 classes, il y a 200 bins. Donc il y a 200 add components, pour dire quelque chose. Alors on va faire un petit test. Donc l'application, le temps de démarrage de l'application, c'est 6 secondes et demie. Donc qui pense que le temps de démarrage, le class-pass scanning, pardon, c'est une seconde et demie ? Oh, sage. Une seconde. Une demi-seconde. 250 millisecondes. Les autres s'en foutent en fait. 100 millisecondes. Oh, vous avez vu la vidéo, mon autre tricheur. Donc la réponse est 100 millisecondes. Donc 100 millisecondes sur 6 secondes et demie. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, si on arrêtait de faire du class-pass scanning, et qu'on crée un index à la compilation avec tous les composants dispo, et puis lorsque l'application démarre, on va lire ce fichier qui a été créé automatiquement à la compilation pour éviter de scanner le class-pass en gros. Donc on a fait ça. Donc c'est une fonctionnalité que vous retrouverez dans Spring 5. Et on s'est rendu compte qu'en faisant ça, malheureusement, ça ne changeait pas grand-chose puisqu'on est passé de 98 millisecondes en moyenne à 4 millisecondes. Ce qui est top, évidemment, mais sur 6 secondes et demie, ça ne fait pas non plus une énorme différence. Par contre, ce qui fait une vraie différence pour vous, c'est que dans le processus d'étude de cette fonctionnalité, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qu'on pouvait optimiser, notamment au niveau cache. Donc on a amélioré tout ça, et c'est quelque chose que vous allez récupérer en passant à 5. L'autre chose qu'on a réécrit de zéro, c'est le n-pass matcher. Le n-pass matcher, c'est le composant qui, sur base d'une, notamment, c'est un des cas d'utilisation, sur base d'une URL d'entrée, d'accès à un contrôleur, qui va déterminer quel contrôleur va matcher. Donc il va aller regarder, en fait, les chaînes de caractères, les strings que vous écrivez dans Request Mapping, et qui va déterminer laquelle, en fait, correspond en fonction de l'URL entrant. Donc il y a toute une série d'algorithmes qui sont utilisés. C'est exécuté, évidemment, très, très souvent, et donc il fallait que ce soit vraiment hautement optimisé. Donc on a écrit une nouvelle version que vous allez avoir à partir de Spring 5, qui n'est pas activée par défaut, dans le cas de Spring MVC, que vous pouvez activer si vous le souhaitez. Et enfin, on a aussi ajouté le support de zéro copie. Donc le support de zéro copie, ça vous permet de servir des ressources statiques sans utiliser le CPU, donc en utilisant une fonction native de l'OS. Support de Java 9. Donc Java 9, on le traque depuis deux ans. Vous avez peut-être vu la présentation ce matin de Jean-Michel, qui explique un petit peu toutes les fonctionnalités que vous pourrez retrouver dans Java 9. Donc il y en a plein. Il y a, bien entendu, encore une fois, des améliorations de performance, ça c'est top. Vous mettez à jour le runtime et puis vous avez des bénéfices sans toucher à du code. Donc l'utilisation d'un mémoire avec les Compact String, l'utilisation de pression en Garbage Collector avec le Garbage Collector G1 qui sera utilisé par défaut. Et puis plein de nouvelles API style les API pour créer des collections immutables et d'autres choses. Donc de manière générale, mettre à jour à Java 9 c'est une bonne chose et vous pouvez le faire avec Spring Framework puisqu'on a un build, donc on compile avec Java 8, mais on a également un build à côté qui compile avec les early access preview de Java 9. Donc toute la thèse suite, toutes les thèses intégrations, tout ça, passe avec Java 9 actuellement. Bon, Java 9, il y a aussi quelques petits soucis. Donc le souci principal, mais bon, on a un peu l'habitude, c'est les déplacements de date de release. Donc à la base, on devait avoir Java 9 en septembre l'année passée, puis en mars cette année. Et donc on avait calé notre release finale de Spring Framework 5 en mars également pour coïncider, pour essayer de sortir Spring Framework 5 en même temps que la release majeure de Java. Puis ça a encore été déplacé, donc maintenant on est en juillet. Donc nous on a décidé de ne pas trop le décaler, mais on a profité du temps additionnel et surtout le fait qu'on pouvait déjà commencer à intégrer Servlet 4, je vais y revenir dans une minute, finalement pour faire la release candidate en avril. Et donc la GA actuellement s'est prévue en juin. Donc comme Spring Framework 4 est sorti quelques mois avant Java 8, Spring Framework 5 sortira quelques mois avant Java 9. Vous avez sans doute des interrogations concernant Jigsaw. Donc si vous décidez d'utiliser Jigsaw, sachez que nous on utilise ce qu'on appelle les automatiques modules dans Jigsaw. Et donc on a une série d'applications qu'on a testées pour valider que le comportement de Spring Framework était compatible. Et alors l'autre petite déception concernant Java 9, c'est l'absence d'un client HTTP 2 puisque initialement prévu qu'il a été déscopé maintenant, qui sera présent mais comme un module qui sera séparé et mis en bêta ou je ne sais pas très bien comment ils vont le qualifier mais quelque chose qui ne vous donne pas envie d'utiliser en production. Alors HTTP 2, vous avez sans doute plein de présentations et des gens qui maîtrisent bien mieux le sujet que moi donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. On en a besoin. Donc HTTP 1, la spec est sortie en 1996. Donc autant dire que pour un protocole aussi important il est vraiment le temps qu'on passe à ça et donc les autres acteurs de l'industrie ont fait leur part. Si vous prenez n'importe quel navigateur actuel, il va supporter HTTP 2 sans problème. Donc nous côté server-side, Java, il faut faire quelque chose. Et donc encore une fois, avec Spring Framework 5, qu'est-ce qu'on va vous proposer ? On va vous proposer un nouveau web client. je vais vous montrer des bouts de code pour que vous puissiez un peu comprendre comment est-ce que ça va fonctionner et qui sera acheté TP 2. On va aussi intégrer servlet 4 de manière early, on va dire. Donc on le fait déjà. Donc si vous regardez dans Master actuellement, on a déjà du support de servlet 4 et du push builder et des nouvelles fonctionnalités qui sont dans servlet 4. Donc on est déjà compatible. probablement que l'API ne va plus changer à ce stade-ci puisque le draft final arrive en mai. Et bon, vu ici la timeline actuelle, probablement que, à part quelques petits changements dans le Java doc, mais voilà, ça ne va pas nous impacter. Il y aura un vrai support final et définitif qui ne devrait pas changer dans Spring Framework 5.1, pardon, ainsi qu'un support de Java Enterprise 8. Mais ça, Spring Framework 5.1 ce sera pour la fin de l'année. Alors le plus gros morceau, c'est la partie réactive et donc une nouvelle offre pour le développement d'applications web avec la programmation réactive. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu parler. Pour lequel on a beaucoup, beaucoup bossé. C'est un projet de presque deux ans maintenant avec pas mal de choses sympas et donc je vais essayer de passer un peu plus de temps là-dessus. Donc mon but ici, puisque je n'ai pas vraiment travaillé sur le développement de Reactive Spring, mais heureusement, vous avez vraiment les personnes clés qui ont bossé dessus, qui sont présentes ici à Devox. Il y a deux présentations que je vous encourage à voir si vous voulez aller un peu plus dans le détail. Moi, je ne vais pas du tout aller dans les détails. Donc on va regarder la surface, et là, ça va vous donner une idée, je l'espère. Et je l'espère aussi, une envie d'aller plus en avant et d'assister à cette présentation. Donc il y a une session sur Reactive Spring qui est vraiment focalisée sur rentrer en détail le support de Reactive dans Spring Framework avec des démos, avec des explications plus détaillées. Donc là, c'est Sébastien Deleuze et Brian Closel qui ont travaillé directement sur l'implémentation et qui donneront cette présentation-là. C'est demain matin à l'amphithéâtre Mayo à 11h15. Et alors, on a aussi un des committeurs du Project Reactor. Donc Project Reactor, je vais y venir dans une minute, c'est une implémentation de Reactive Streams. Donc c'est la librairie derrière qui s'occupe vraiment d'orchestrer, c'est le chef d'orchestre d'une application qui est Reactive. Et donc lui est un committeur de Reactor et ce sera une présentation vendredi après-midi. Donc Reactive Programming, c'est donc pour vous faire un résumé relativement simple. Aujourd'hui, la manière dont on construit des applications web, on les construit sur base de l'API Servlet où un thread processe une requête, en gros, simple. Donc vous avez une demande en 30, il y a un thread qui est alloué dans un thread pool de votre container Servlet et puis vous avez l'exécution target qui se fait avec toute une série de latences parce que vous devez accéder à un service distant ou parce que le client est lent ou peu importe. et donc la manière dont ça fonctionne, c'est que si vous avez besoin de servir plus de clients concurrents, vous allez ajouter plus de trades. Et puis, si votre machine a atteint le nombre de trades qu'il est capable de gérer, puisque ça a un coût mémoire et un coût de CPU de sans cesse basculer d'un trade à l'autre, vous allez ajouter une machine supplémentaire. L'idée très active, ce n'est certainement pas de se focaliser sur la rapidité, mais c'est se focaliser sur la stabilité de votre service, de votre serveur en cas de forte concurrence. Donc l'idée, c'est d'obtenir un comportement qui est cohérent et constant indépendamment de la charge. Donc quelque chose qui est plus enclin à réagir à la charge. Alors, un exemple typique, il y a vraiment deux exemples super typiques, c'est l'exemple où vous avez un service avec des clients de type téléphone ou tablette qui sont sur des réseaux lents. Puisque avec le modèle actuel, si vous êtes en train d'utiliser le modèle trade avec la servlette API, ce qui va se passer, c'est que si votre client est lent, vous devez attendre de récupérer les infos et si vous voulez écrire des infos pour donner la réponse, vous devez aussi attendre. Et pendant que vous attendez, pendant que vous êtes pénalisé par cette attente, vous ne pouvez pas traiter d'autres requêtes. Un autre exemple qui arrive de plus en plus dans la manière dont on développe les applications actuellement, c'est un service pour répondre à une requête donnée, va devoir contacter d'autres services, et potentiellement plusieurs, et attendre les réponses des différents services, les combiner et puis calculer quelque chose qui est le résultat finalement de cette requête. Donc ça, c'est une latence côté serveur qui a exactement les mêmes problèmes. Alors, le but ici, c'est de ne pas rentrer dans les détails, mais plutôt de vous donner une comparaison avec ce qu'on a l'habitude de connaître aujourd'hui. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que reactive programming, c'est super clair et donc c'est hyper barbant ce que je m'apprête à dire, mais pour ceux qui n'ont pas encore vraiment eu l'occasion de toucher, l'idée, c'est de voir ce que vous connaissez et de le traduire vers ce nouveau paradigme. Donc ce style impératif qu'on utilise, qui est tout à fait classique, j'ai un repository avec des méthodes, ces méthodes sont bloquantes, c'est-à-dire que la méthode findById dans l'exemple à gauche va, si la base de données derrière est lente, elle va bloquer jusqu'à ce que l'information soit dispo, donc le trade va bloquer, je vais récupérer la personne et puis après je pourrai faire des choses avec. S'il y a une exception qui est générée dans le cadre de ce bloc, je vais gentiment arriver dans mon catch et puis je vais décider quoi faire. Simple, bloquant. Si on prend un style plutôt réactif, on va, on va non pas exécuter du code séquentiellement mais ce qu'on va faire c'est qu'on va définir des opérateurs, on va définir un pipeline. Donc ici, sur mon PersonRepository, je vais appeler la même méthode qui va me retourner ce qu'on appelle un mono, il va y revenir ce que c'est et ce qui se passe c'est que lorsque la personne sera disponible, l'information va m'être poussée, c'est-à-dire qu'on va me donner l'information de manière asynchrone, de manière non bloquante et là je vais avoir l'occasion de pouvoir appliquer un ou plusieurs opérateurs, donc de chaîner si vous voulez la logique d'exécution. Donc map par exemple va prendre la personne et va me permettre d'appeler une méthode handle qui prend la personne ici et qui vient une méthode reference. Et la clé, c'est que ce code là ne va strictement rien faire, donc ça va juste une définition du flux et pas une exécution de flux. Ce code ne va strictement rien faire tant qu'on ne va pas souscrire au flux et c'est la dernière méthode qui est ici en dessous. Alors si vous avez déjà très très peur et que vous vous dites c'est quoi ce machin horrible, l'idée, certains doivent se dire ça, j'en suis sûr, l'idée c'est que le framework va faire toute une série de choses pour vous. Parce que l'idée de passer un paradigme réactif, c'est d'être réactif du début à la fin. Vous ne pouvez pas avoir un machin bloquant au milieu, ça ne va pas marcher. Donc l'idée c'est d'être réactif depuis l'entrée de la demande et l'entrée de la requête jusqu'à l'appel des services distants si nécessaire jusqu'au moment où vous allez écrire le résultat dans le cas d'une application web donc écrire le résultat sur la soquette de sortie. Être réactif aussi, vous le verrez très très vite, vous allez être forcément exclu si vous utilisez certaines technologies. Donc si vous utilisez une base de données relationnelle avec JTA, ben non, vous n'allez sans doute pas faire une application réactive parce que ça ne va pas marcher des masses. parce qu'il n'y a pas de driver réactif pour le moment avec JDBC et d'autres raisons. Alors pour que ces différents composants-là puissent communiquer, donc de pouvoir être réactif du début à la fin, il y a différents éléments, différentes frameworks, différentes librairies qui vont être utilisées dans la chaîne qui ne se connaissent pas. Mais il faut que cette chaîne d'exécution puisse être définie de manière uniforme. Et donc pour ça, il faut un langage commun. Alors ce langage commun, c'est une API qu'on appelle Reactive Streams. Vous l'avez sous les yeux. Donc c'est une API comme vous voulez voir qui est extrêmement compliquée puisqu'il y a 4 classes. Et on va se focaliser dans le but de cette présentation-ci sur les deux premières. Je ne vais pas parler du concept de backpressure et d'autres concepts. Encore une fois, je vous invite à la présentation demain matin où là, ce sera beaucoup plus détaillé. Donc un publisher, c'est un acteur qui est capable de donner, de pousser des informations. Et un subscriber, c'est un composant qui est intéressé par cette information. Donc moi, par exemple, qui veux récupérer la personne pour faire quelque chose, je vais appeler une méthode qui va me donner un publisher qui va me fournir cette personne. Et puis après, je vais pouvoir, une fois que je l'ai, appliquer d'autres opérateurs. Alors on a vu, j'ai un clic qui ne marche que dans un sens, désolé. Donc on a vu que les types de retour ici, mono, flux, qu'est-ce que c'est que ces bêtes ? L'idée, c'est que mono et flux sont des implémentations de publishers, de reactive streams donc. Donc vous allez récupérer un publisher. Mais un publisher, comme on le voit ici, l'interface, c'est vraiment juste ça. Donc il y a une méthode. Vous n'allez pas être capable de faire grand chose avec ça. Donc si on vous retourne un publisher, qu'est-ce que vous faites à part souscrire dessus ? L'idée, c'est de pouvoir appliquer des opérateurs. L'idée, c'est de pouvoir, une fois que vous avez les informations, faire des choses ou faire du conditionnel ou gérer des erreurs ou toute une série d'autres choses que vous êtes amené à faire de toute façon dans votre logique métier. Et donc Reactor, Project Reactor, qui est une implémentation de reactive streams qu'on utilise, va vous fournir ces opérateurs. Et donc dans le cas de l'exemple ici, l'opérateur map, c'est quelque chose qui vous permet d'effectuer quelque chose lorsque la personne sera dispo. Alors vous pouvez le deviner de la définition ici du repository, qu'il y a quelque chose de particulier, mono semble, et pas semble, retourne 0 à un élément, puisque c'est ce que vous attendez d'un find by id. Par contre, flux retourne une collection d'éléments. Et ce qui est bien dans ce cadre-là, c'est que les opérateurs que vous allez récupérer vont être en fonction de savoir si vous allez retourner une seule valeur ou plusieurs. un flux, un flux, vous allez pouvoir avoir toute une série d'éléments. Vous allez récupérer on-next, on-next, on-next. Vous avez sans doute déjà vu sur le subscriber. Et puis lorsque les éléments vont être reçus, vous allez avoir un événement de complétion. Et donc le flux va être terminé. Vous pouvez bien entendu aussi avoir un flux infini. Donc un flux qui est connecté à une source de données qui ne termine jamais et auquel cas vous n'aurez jamais d'éléments de complétion. Il peut également y avoir une erreur et donc s'il y a une erreur lorsqu'on a un trait de récupérer les données ou de faire quoi que ce soit d'autre, vous allez récupérer également un callback et vous avez la possibilité de le traiter. Donc c'est très différent d'un try-catch en impératif. Mono, c'est une seule valeur. Donc zéro, une valeur. Oui. Donc on va essayer de clarifier ça dans une démo. Et alors le but de la démo, encore une fois, j'insiste, créer des applications réactives, c'est une décision. Vous devez bien voir peser le pour et le contre. Ça va être extrêmement efficace dans toute une série de cas. Et dans toute une série ou d'autres cas, les applications traditionnelles que vous avez continueront parfaitement bien à fonctionner avec le modèle que vous avez. L'idée ici que je présente, et je vais insister beaucoup, en le dire deux ou trois fois pour être sûr que ce ne soit pas manqué, c'est qu'on n'est pas en train de remplacer un modèle de programmation par un autre. On vous offre une option supplémentaire. Alors, pour démarrer, on pourra aller sur start.spring.io où on pourrait directement créer un nouveau projet depuis l'éditeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un projet ici que je vais appeler testWebFlux pour dire quelque chose. On y reviendra ce que WebFlux veut dire. Alors, si je veux tester le support réactif, il faut que je choisisse Spring Boot 2, qui est la version qui utilise Spring 5. et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le starter Reactive Web et je vais aller chercher des données dans Mongo. Donc, je vais prendre le starter Reactive MongoDB. Donc, en faisant ça, ça va me configurer un projet, une application Web avec Reactor et pour lequel je vais pouvoir commencer à travailler avec le mode de fonctionnement que je viens d'expliquer. Donc, qu'est-ce que je fais ? Pour montrer le parallélisme, je vais créer un document super compliqué. Donc, ça, il n'y a rien de nouveau, évidemment, c'est comme d'habitude. Et alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais créer un Speaker Repository pour accéder à mes données. Ouh, ça, c'est mal. Donc, on va faire une interface toute simple, c'est mieux. Ouais. Interface, interface, ta, 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 ta. Allez, on va y arriver. Demain, peut-être. Donc, c'est là où on commence. Donc, comme je l'ai dit, vous devez être réactif de bout en bout. Donc, si vous créez maintenant un Repository bloquant tel que vous avez l'habitude de l'utiliser avec Spring Data MongoDB, vous êtes foutu parce que vous n'allez pas pouvoir combiner. Il faut que ça puisse être fait du début à la fin. Donc, pour ça, il y a un support de réactif évidemment dans Spring Data. Donc, tous les projets du portfolio Spring sont en train de passer à ce paradigme pour vous donner une expérience consistante. Donc, j'ai un réactif Crot Repository pour un Speaker. Un Speaker et une Premier Key. Et alors là, ça ne change pas beaucoup de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, je vais retourner un Mono d'une personne, un Publisher d'une personne du Speaker qui a un compte 8 heures donné. Et c'est Speaker, pas personne, tout va bien. C'est quand on mélange les 20 démos qu'on fait la même semaine. Et sinon, je peux dire que je veux retourner tous les Speakers qui ont un nom de famille donné. Ouais. Donc, ça va fonctionner exactement de la manière dont vous pouvez vous attendre, excepté que l'implémentation que Spring Data va générer va être réactive. Donc, je vais un petit peu l'utiliser. Donc, je vais créer un contrôleur qu'on va appeler SpeakerController. j'injecte mon Repository. Et puis, qu'est-ce que je peux faire ici ? Je peux faire un Flux de Speaker et un truc dans ce goût-là. Alors, j'ai triché, évidemment, ce ne serait pas drôle. Donc, j'ai créé des Speakers à l'avance. Mongo, quelque chose. Ouais. J'ai une base ici en local qui tourne en théorie. Donc, l'idée ici, vous avez vu que j'ai ajouté un Reactive Web et un Reactive MongoDB. L'idée, c'est que ces composants vont amener le driver asynchrone. Yes. Why ? Je l'ai appelé comment, mon contrôleur ? Je ne l'ai pas appelé comme ça, peut-être. J'ai déjà plus ce que j'ai mis. Ah, bah oui, je ne l'ai pas noté, idiot. Hops, tout va bien. Voilà. Donc, ça marche. Et donc, l'idée, c'est que c'est réactif de bout en bout. Il n'y a pas, de votre part, un truc bizarre où vous devez appeler subscribe, vous ne savez pas très bien quoi faire. Donc, le framework va gérer ça pour vous. Donc, ici, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est qu'on a un tableau en sortie avec une liste de speakers. Ce qui va se passer, c'est que chaque élément, quand chaque élément va arriver au fil de l'eau, on va l'écrire aussi au fil de l'eau dans le socket de sortie. Donc, Jackson est en train de travailler à un support réactif pour justement avoir cette granularité et cette performance. Et on a fait beaucoup de boulot dans Spring Framework 5 pour déjà le faire nous-mêmes. Et je crois qu'on est en train de basculer au système que Jackson fournit. Mais donc, c'est réactif de bout en bout. Mais par contre, ce qui est intéressant et c'est ce que je voulais insister, c'est que le modèle de programmation n'est pas différent du tout de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. GetMapping, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une annotation court-circuit pour RequestMapping avec méthode Get. Donc, c'est juste pour rendre le code plus lisible et pour ne pas vous obliger si vous faites un PostMapping par exemple à spécifier la méthode HTTP utilisée. Bon, alors évidemment, vous avez toute une série d'autres choses que vous pouvez faire, donc il n'y a vraiment pas de surprise ici. Le save peut-être a besoin d'une petite explication. Vous avez remarqué, vous vous souvenez sans doute que le save au niveau du repo retourne à mono de void. Donc, l'idée de mono de void, c'est un signal pour dire que la personne ou le speaker ici a été effectivement sauvé. et donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez le combiner avec ce que vous voudriez bien faire une fois que c'est fait. Dans le cadre ici, je sauve une personne avec l'utilisateur qui m'est passé et puis j'appelle Den et Den, en fait, c'est pour dire une fois que ça c'est fait, retourne le mono qui correspond au fait que l'action a été effectivement terminée et c'est comme ça qu'on peut écrire sur le socket retour que oui, effectivement, c'est fait. Vous remarquez aussi que le request body prend un mono d'un utilisateur donc c'est finalement imaginez vous poster un JSON avec la représentation de l'utilisateur on ne va absolument rien faire donc on ne va pas parser donc une fois qu'on rentre dans cette méthode on n'a encore strictement rien fait et on ne va aller parser l'utilisateur dans l'arquette en 30 uniquement que lorsque il y a un composant qui nous demande l'utilisateur lorsqu'on est prêt finalement à sauver l'utilisateur en base, quelle qu'elle soit. J'ai parlé d'un client web donc voilà on a une nouvelle API à côté très template dans la session de demain il y aura un peu plus de démos et plus d'explications à ce sujet là donc ici l'exemple que je veux vous montrer c'est si vous voulez combiner l'accès à deux services pour calculer quelque chose donc imaginez que vous avez un service qui doit retourner à un utilisateur et pour ça doit récupérer des informations de GitHub et de Twitter vous pouvez tous imaginer toutes et tous imaginer ce que ça pourrait être de devoir faire ça en bloquant puisque vous allez faire une requête sur le premier une requête sur le deuxième dans des threads séparés avec un thread pool que vous allez configurer vous-même et puis faire un wait que les deux choses arrivent et s'il y a un timeout alors il faut faire tel truc donc ici l'idée c'est que vous allez déclarer ces différents ces différents événements et vous allez les combiner donc tout ce code-ci ne va strictement rien faire tant qu'il n'y a pas une subscription sur le flux et donc end sur mono est un opérateur qui vous permet de combiner deux monos et lorsque les valeurs des deux monos sont dispos d'appeler un callback avec les valeurs demandées donc ici vous avez un mono d'un GitHub user un mono d'un Twitter user vous les combinez et puis vous appliquez un opérateur et cet opérateur va vous permettre d'exécuter quelque chose lorsque l'info est disponible alors pour résumer c'est ce que vous connaissez si vous n'avez pas déjà commencé à toucher un peu à Spring Framework 5 donc si vous utilisez Spring Framework aujourd'hui et que vous développez des applications web c'est ce que vous connaissez l'API servlet Spring MVC et le modèle d'annotation contrôleur, S-contrôleur alors à côté de ça on a construit une abstraction au-dessus des différents moteurs avec une implémentation réactive de ces différents moteurs qui utilisent réacteurs et au-dessus de ça on a un compagnon qu'on a appelé Spring Web Flux qui est en gros le pendant de Spring MVC mais si vous décidez de développer une application web réactive alors l'application que j'ai montrée que j'ai exécutée il y a 5 minutes avec vous c'est une application qui tourne sur Netty donc il y a beaucoup de gens qui ont demandé comment est-ce que je fais pour déployer mon application Spring Framework sur Netty voilà maintenant vous pouvez grâce à cette abstraction donc il s'agit de choix donc on ne va pas remplacer l'une pour l'autre on ne va pas effacer Spring MVC dans Spring 6 ce genre de choses c'est pas du tout à l'ordre du jour les deux solutions sont partagent beaucoup de cônes en fait et quelque chose qui va demander une évolution dans l'un va avoir plus que probablement des effets bénéfiques dans l'autre alors il y a un trou là dans mon slide et donc l'idée c'est de vous présenter une troisième manière de développer vos applications web de configurer vos applications web en utilisant un return functions et donc là on va passer plutôt sur la partie fonctionnelle de Spring Framework 5 alors pourquoi ? si vous regardez un petit peu les bouts de code réactifs vous avez vu que la composition la manière de programmer rappelait la programmation fonctionnelle et l'idée c'est qu'on veut rendre ce cas d'utilisation cohérent dans l'entièreté du portfolio et donc on a on a ciblé différents différents sujets qu'on a implémentés et donc l'idée c'est de voir un petit peu le feedback de la communauté comment est-ce que la communauté réagit à ça et de l'améliorer et de le modifier en fonction donc un exemple c'est de pouvoir définir votre application contexte de manière complètement programmatique donc de ne pas utiliser d'annotation de ne pas utiliser d'annotation du tout si c'est ce que vous souhaitez donc dans ce cas-ci je crée un contexte où j'enregistre un bin d'un certain type et puis j'enregistre un autre bin avec une dépendance et donc la dépendance est explicite donc je crée mon bin de manière programmatique et le contexte va gérer le cycle de vie et les scopes et tout ce genre de choses comme il le ferait si vous définissiez les bins avec annotation c'est toujours en cours on est toujours en train de voir comment est-ce qu'on peut améliorer l'API pour vous donner plus d'expressivité donc toutes les fonctionnalités ne sont pas encore implémentées mais c'est quelque chose qu'on est en train de regarder alors il y a également une API fonctionnelle au niveau Webflux qui est réactive le client web c'est déjà un pendant qui est assez clair lorsque vous regardez l'exemple de code très important c'est que c'est quelque chose qui est aussi bien au niveau client qu'au niveau serveur donc l'importance du client ne doit pas être négligée surtout aujourd'hui vous êtes amené à communiquer avec d'autres services ou avec d'autres instances distantes c'est super important et donc cette nouvelle API va vous donner une série de building blocks que vous allez pouvoir combiner et si vous souhaitez utiliser cette API sans l'utilisation d'annotations c'est possible comme je l'ai déjà indiqué alors un exemple concret de ça c'est de créer un routeur programmatiquement donc au lieu d'avoir une méthode comme j'ai montré le slide précédent avec les trois méthodes request mapping vous pourriez tout à fait créer votre route de manière programmatique donc ça veut dire que vous avez le contrôle sur la priorité vous avez le contrôle sur ce qu'on teste en premier vous avez le contrôle la visibilité sur la configuration de votre route donc vous pouvez voir immédiatement les différents éléments qui sont impliqués dans le cadre de votre route et l'exemple ici est complet mais l'idée évidemment c'est que vous définissiez des méthodes qui prennent ce qu'on appelle un server request et qui retournent un server response donc rappeler la partie fonctionnelle entrée sortie classique et d'utiliser des méthodes reference donc l'idée c'est que si vous bougez les trois bouts de code dans trois méthodes vous pouvez utiliser une méthode reference et alors la définition du routeur est beaucoup plus succincte évidemment alors un effet direct de ça c'est d'essayer d'avoir une story fonctionnelle dans Spring 5 qui soit cohérente et consistante l'effet direct c'est de voir un petit peu quels sont les langages qui nous permettraient d'encore aller plus loin que ce que Java nous offrir et Codemin est apparu comme un candidat assez évident vous en avez peut-être déjà entendu parler j'ai vu qu'il y avait un workshop hier à ce sujet là probablement d'autres sessions ici à la conférence donc c'est un langage qui est intéressant et que je vous invite à investiguer un peu et alors pour cette partie ci ce que je voudrais bien vous montrer c'est quatre cas d'utilisation donc vraiment très concret je ne vais pas aller dans le détail de Codemin parce que ce n'est pas le but de cette présentation mais vous montrer quatre cas concrets en quoi Codemin vous aide et en particulier ce qu'on a fait dans le Spring Framework puisque ce qu'on a fait c'est qu'on a ajouté un support explicite de Codemin alors une des fonctionnalités de Codemin qui est vraiment sympa c'est la type inference où il est capable de déterminer le type de manière beaucoup plus intelligente que Java et donc ici on a une fonction on va prendre la première qui est assez évidente qui prend une string et puis qui retourne un utilisateur par ID le type de retour est à droite dans Codemin donc on a un mono de user rien de vraiment vraiment surprenant et puis donc on a une méthode qui retourne un fine one avec ID qui lui aussi retourne un mono user donc Codemin est capable d'inférer ça et donc ce que vous pouvez faire à la place c'est écrire ça donc ça vous permet pour ce genre de méthode pas un peu passe-plat mais ce genre de méthode simple de pouvoir vraiment avoir une expressivité et être concis dans ce que vous écrivez une autre fonctionnalité une autre fonctionnalité sympa de Codemin c'est des extensions c'est une manière en fait d'augmenter une API ou de rendre Codemin plus intelligent en fait lorsque lui indiquer finalement là où il pourrait trouver une information qui est redondante donc le cas ici là où l'information qui est redondante c'est le user.class donc Codemin a une syntaxe un peu bizarre pour écrire ça je pense que les puristes détestent de devoir passer un type donc ils sont arrangés pour que ce soit moche à écrire donc le truc en droite c'est simplement pour dire que le body de la réponse va être à user.class mais on le sait déjà pourquoi parce que findAll va retourner un flux de user donc il y a une redondance alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut écrire une extension qui fait ça alors ne me demandez pas d'expliquer ce que ça fait c'est du Codemin moi je ne connais pas très bien mais donc vous pouvez comprendre que si on utilise body avec un publisher de T ben donc c'est équivalent à utiliser body avec le publisher et T qui a été extrait et mis comme second paramètre ces extensions doivent être importées pour être utilisées donc ça ne va pas commencer à se mettre à jour magiquement dans votre dos et le framework déjà aujourd'hui fournit toute une série d'extensions pour plein de choses pour l'application contexte pour le REST template il y a des extensions pour Spring Data qui sont en cours il y a des demandes pour ajouter des extensions dans Spring Boot qu'on va mettre en place pour Spring Boot 2 donc on va vraiment améliorer notre support de Codemin et donc en ajoutant cette extension vous allez pouvoir écrire le même code comme ça parce que le deuxième paramètre ne devra plus être spécifié puisqu'il va être inféré par l'extension autre fonctionnalité super sympa c'est la gestion des nuls donc Codemin a une super story pour éviter les nuls pointer exceptions donc si vous avez un paramètre qui peut être nul vous devez mettre un point d'interrogation à côté du type pour l'indiquer et le compilateur va être malin pour savoir si oui ou non vous êtes amené à un moment donné de vous retrouver dans un cas où l'objet est nul ou que vous allez avoir une nul pointer exception plutôt et à côté de ça ici on a un mapping Spring Framework totalement classique que vous connaissez où on voudrait bien indiquer que le paramètre est optionnel donc l'idée c'est qu'il y a une redondance entre ce que Codemin expose mettre le point d'interrogation à droite et ce qu'on devrait passer comme information pour que Spring MVC comprenne que si l'attribut n'est pas présent on ne doit pas envoyer une exception donc si vous écrivez uniquement ça on va détecter que le type est optionnel et on va automatiquement inférer que la valeur de request parum pour l'attribut optionnel est vraie aussi ce n'est pas le seul endroit où on fait ce genre de choses par exemple je parlais tout à l'heure des points d'injection avec optionnel si vous faites un point d'injection donc si vous essayez d'injecter dans un constructeur un objet et que l'objet est optionnel au sens code linuterme donc vous mettez un point d'interrogation à côté du type on va automatiquement détecter le fait que c'est optionnel donc s'il n'est pas présent on va le détecter au lieu de jeter une exception donc Kino t'a craché d'accord c'est cool je crois que j'avais justement une démo donc ça tombe très bien bing 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 non il faut que je monte la tête de Sébastien avant sinon il va être fâché donc autre chose super dans Kotlin c'est de pouvoir créer son propre DSL donc ça c'est pas du Kotlin c'est du Java donc vous souvenez le fait de pouvoir créer votre routeur de manière programmatique donc ça c'est un exemple où on va utiliser les méthodes reference donc l'implémentation des différents endpoints dans des méthodes séparées donc on peut remarquer qu'il y a quand même quelques parenthèses et une indentation un peu fumeuse donc ça c'est malheureusement ce qu'on est amené à faire certaines imitations de Java donc ici c'est de vous montrer comment est-ce qu'on a ajouté des extensions Kotlin qui vous permettent d'écrire ça de manière beaucoup plus succincte donc en Kotlin vous pouvez écrire ça à la place donc c'est beaucoup plus clair quels sont les différents endpoints et au sein au sein d'une section de votre application quels sont les différents endpoints à utiliser si vous n'en avez pas assez et que vous voulez en savoir plus sur Kotlin ou en savoir plus sur ce que Spring Framework fait au niveau Kotlin il y a un article qui est écrit par Sébastien Deleuze donc encore une fois une des personnes qui fera la présentation demain qui est complètement foufou avec Kotlin donc si j'avais décidé de ne pas faire de section sur Kotlin ici il m'aurait sans doute trucidé donc si vous voulez en savoir plus il y a un blog post assez sympa avec plein de détails donc les 4 éléments que je viens d'exposer ici sont détaillés mais il y en a encore bien plus d'autres alors on est parti sur une autre démo maintenant et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une démo en Kotlin fonctionnelle pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne en pratique vous allez voir que j'ai coupé ça d'abord donc ce que je veux c'est toujours avec mon histoire de speaker je veux exposer les notes de les notes de de certains talks donc les voilà et donc j'ai une classe donc une data classe c'est 100 en Kotlin c'est une seule ligne où vous définissez les types j'ai un enner qui est le composant qui va finalement répondre à une requête et faire quelque chose donc ici je vais en parler dans deux secondes et alors le truc le moins intéressant c'est ici que ça va générer en fait un rating aléatoire c'est pas très très intéressant de montrer ça et ça c'est ma route donc j'ai pour le moment une seule route c'est slash ratings et slash ratings va simplement invoquer fetch ratings qui est ici donc ça prend une requête ça envoie une réponse et donc là on a accès à une API une toute nouvelle API pour composer justement cette réponse donc elle va simplement faire appel à ma méthode de génération et ma méthode de génération va passer 200 millisecondes alors si on regarde le flux c'est important en fait on va utiliser une méthode un opérateur de flux qui s'appelle généré donc qui vous permet de générer des données donc on va générer en fait un rating aléatoire et ensuite on va le combiner avec un intervalle donc ça veut dire que les deux signaux vaut de combiné c'est à dire qu'on va générer on va avoir toutes les 2 millisecondes un événement qui va être exécuté et on va avoir un tuple avec le rating généré et la valeur de la valeur de l'intervalle ensuite on ne s'en fout de la valeur de l'intervalle c'est juste pour faire quelque chose qui envoie un événement tous les 200 millisecondes on va simplement mapper tout le résultat avec uniquement le premier élément donc ça va me redonner un flux de rating et alors les 2 derniers opérateurs le premier est cher ça permet de dire que si on a plusieurs subscriptions pour le même flux on ne va pas régénérer un nouveau flux donc les nouvelles demandes de subscriptions vont venir se brancher sur le flux existant si vous voulez et log c'est simplement pour dire ce qui se passe donc de logger les opérations de ce flux donc si je démarre cette application donc toujours Netty en Cotin cette fois donc j'ai une application qui démarre là voilà alors ce que je peux faire c'est demander les ratings et donc je vais avoir ça et on voit derrière Reactor qui va aller rechercher en avance des éléments et qui va les publier au fil de l'eau je peux d'ailleurs prendre un deuxième client ici voilà un deuxième client je vais couper le premier client si je coupe le premier client je vais voir dans mon log ici qu'il y a un cancel donc le premier client a arrêté la subscription mais on continue évidemment à demander pour le deuxième si on coupe le deuxième alors on a un arrêt voilà ça c'était pas censé arriver mais je ne sais pas ce que c'est on va dire que c'est normal c'est sans doute la faute de Sébastien ou de Simon je ne sais pas qui non on va le fixer pour R7 je ne sais pas ce que c'est alors si vous voulez tester si vous voulez tester tout ça aujourd'hui vous pouvez aller sur start.spring.io ou dans votre éditeur donc rappel IntelliJID STS Eclipse et NetBeans ils ont tous une intégration avec ce service choisissez Spring Boot 2 et vous pouvez donc créer votre application web réactive dès aujourd'hui rappel Spring Framework 5 en juin 2017 Spring Boot 2.0 GA prévu en novembre 2007 merci beaucoup pour votre attention applaudissements et vous avez et vous avez